Je suis un journaliste à la base, je suis aussi prof de journalisme, en tout cas j'essaye. J'ai expérimenté pas mal de choses et ce que je peux retirer de ces expériences-là, c'est que justement on a tout intérêt à continuer à se mettre en danger, à ne pas hésiter à tenter des choses, à expérimenter, à tester, parce qu'on ne peut pas parler des nouvelles technologies, on ne peut pas parler des conséquences qu'elles peuvent avoir, si soi-même on n'a pas mis les mains dedans, avec tout ce que ça comporte comme apprentissage, par essai, par erreur, de faire preuve aussi d'une certaine souplesse du moi, comme on a pu l'entendre ce matin dans les propos de M. Tisseron. Je pense que c'est diablement valorisant d'être capable de cette humilité-là, de la remise en question, d'une certaine forme de déconstruction aussi, des relations qu'on peut avoir avec ceux qui sont des apprenants. Moi, dans mon métier, il y a toute une génération de journalistes qui se considèrent comme les savants ou les sachants, et dont le métier était de transmettre l'information à ceux qui ne savent pas. Moi, mon expérience a tendance à me montrer qu'on s'enrichit mutuellement quand on est capable de se mettre dans des processus plus ou moins horizontaux, où le top-down fait place au bottom-up, enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a des processus qui sont à l'œuvre, aussi bien dans le monde des médias que dans le monde de l'éducation, qui sont éminemment enrichissants aussi pour ceux qui sont détenteurs d'un certain savoir. Et tout évolue tellement vite qu'on n'a pas d'autre choix que de se placer dans des processus où on itère très souvent. Et c'est justement cette itération répétée et fréquente qui permet les erreurs, qui permet de se planter, puis de recommencer, et puis c'est pas grave. Les erreurs, quand elles sont assumées dans une certaine forme de transparence, crée de la confiance. Et ça, je pense que c'est vital, aussi bien dans le monde des médias que dans le monde de l'éducation, de recréer ces relations de confiance-là. Moi, la plupart de mes étudiants, à l'heure actuelle, c'est des gens avec qui, dans deux ou trois ans, je collaborerai en tant que collègue, et qui peut-être un jour seront même mes chefs. Et donc, voilà, ces relations-là sont très riches, très intéressantes, et j'aime bien cette formule de se dire que plus on donne, plus on reçoit. Et j'en suis convaincu. Et on est ce qu'on partage.